Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est plongé dans la guerre depuis la fin du mois de février. Il doit affronter ce conflit, en tant que dirigeant de son pays face à la Russie belligérante, mais aussi en tant que père, lui qui a deux enfants, avec son épouse Olna. Sur France 2, une émission spéciale en solidarité, avec la situation en Ukraine a été programmée ce 8 mars 2022. Présenté par Nagui et Leïla Kadour, le show rassemble les performances d'une multitude d'artistes tels que Zazie, Jeanne Birka et Pascal Obispo. Une façon de continuer à sensibiliser l'opinion française sur ce qui se passe à l'autre bout de l'Europe, dans le pays dirigé par Volodymyr Zelensky. Un homme qui, il y a quelques années encore, était lui aussi une personnalité qui faisait les beaux jours de la télévision puisqu'il était acteur, scénariste, et producteur à succès. En 2019, il a décidé de se présenter à l'élection présidentielle ukrainien, en écho au personnage qui a incarné dans la série Serviteurs du peuple. Et depuis sa vie a changé, pour lui et pour sa famille. Au mois de mai 2019, Volodymyr Zelensky a été le président de l'Ukraine malgré son inexpérience dans la politique, porté par sa popularité de comédien et auteur, son charisme et ses discours de lutte contre la corruption. Le pays a souhaité du changement, et a donc choisi un artiste pour le poste suprême. Dans sa victoire, il a entraîné son épouse Olnazolenska à la place de première dame, une fonction au cours de laquelle elle a vite brillé. Mais si leur couple suscitait l'admiration, ils se retrouvent depuis le mois de février plongés brutalement dans la guerre, comme tout le pays. Interrogé par le média britannique Channel 4, l'homme politique de 44 ans a notamment évoqué ses enfants, Alexandra, né en 2005, et Kirillow, 2013. Si Volodymyr Zelensky est toujours dans les locaux officiels de l'Ukraine, sa femme et sa progéniture ont été placés dans un lieu non identifié pour leur protection, mais toujours dans le pays. Le 2 mars 2022, Volodymyr Zelensky a ainsi déclaré devant les caméras qu'il était impossible de ne pas avoir peur pour sa vie et celle de ses enfants, mais qu'en tant que président, il n'a pas le choix, il ne peut se concentrer qu'au travail et au sommeil. Lorsqu'on lui demande s'il peut voir ses enfants, avec émotion, il répond qu'il ne peut pas et qu'il les a vus pour la dernière fois avant le début de la guerre. Puis, il se corrige, et se souvient qu'il les a vus, il y a quelques jours. Cible numéro 1 de Volodymyr Poutine et son gouvernement, il aurait échappé à trois tentatives d'assassinat depuis le début de la guerre selon The Times. Sa famille est la cible numéro 2 et avait, il ajouté lors d'un message enregistré au début du conflit. Dans l'attente d'action concrète. Le président ukrainien a dénoncé ce 8 mars 2022 les promesses non tenues des Occidentaux pour protéger l'Ukraine des attaques russes. Cela fait 13 jours qu'on entend des promesses. 13 jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera, athée, il déclarait dans une vidéo publiée sur Telegram. Mais la responsabilité pour cela repose aussi sur ceux qui n'ont pas été capables de prendre une décision en Occident depuis 13 jours. Sur ceux qui n'ont pas sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes, athée, il ajouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501